Gare de Yaroslav, les voyageurs montent dans le transsibérien. Nul doute que Tchékov aurait apprécié ce train confortable, lui qui fut malmené sur des routes défoncées, dans des voitures à cheval sans suspension et bringues balais sur des fleuves encrus. Devant, dix mille verstes, soit douze mille kilomètres à parcourir, et cette fuseau horaire à traverser. Une immensité de bouleaux, de steppes et de nuages. Ainsi, mon cher, je pars mercredi ou au plus tard jeudi. Au revoir jusqu'en décembre. Je vous en prie, ne fondez aucun espoir littéraire sur mon voyage à Sakhalin. Les lettres que Tchékov a écrites durant son voyage, son livre, reportage journalistique sur les bagnes, seront les guides pour la découverte de cette parcelle de Russie et la rencontre avec les Russes d'aujourd'hui. Malgré le désir de parvenir vite au but, quelques arrêts s'imposent sur le chemin. L'Écaterinbourg est la première malte. En Russie, toutes les villes sont semblables. L'Écaterinbourg ressemble trait pour trait à Permes ou à Toulin. Les cloches ont un son magnifique, velouté. Aujourd'hui, la ville résonne des couinnements, des vieux trameaux et des glingués. Cela sent le soleil, la fête. En apparence, il n'y a quasiment rien qui évoque la tristesse décrite par Tchékov. Presque rien. Les villes de la Kama sont grises. On dirait que leurs habitants fabriquent les nuages, l'ennui. Les airs d'accordéon qui montent de la rive sont mélancoliques. Sur les péniches que l'on croise, les silhouettes immobiles ont l'air figées dans une douleur infinie. Après Écaterinbourg, le train traverse 3 371 kilomètres de Taïga jusqu'à la ville d'Irkutsk. Dans le train, il fait très chaud. On s'ennuie, on se détend, on baille, on bouquine. Et je roule, je roule. Les poteaux de Verst, les mares et les petits bois de bouleau surgissent et disparaissent. De Krasnoyarsk à Yrkutsk s'étend sans interruption la Taïga. On n'en voit pas la forme. La forêt dure des centaines et des centaines de Verst. Très cher Nicolas Alexandrovitch, je vous envoie mes amitiés d'Yrkutsk, du fin fond de la Sibérie. Je suis arrivé à Yrkutsk hier dans la nuit et suis bien content d'être rendu car j'ai beaucoup souffert pendant mon voyage. La ville est mieux cueillie qu'à Terembourg et que Tomsk. Yrkutsk est une magnifique ville. Une rue à son nom témoigne du passage de Tchékov dans la ville. La route de l'écrivain remonte la rivière Angara jusqu'au lac Baikal. A Litsvianca, la journée est splendide et sans la fumée. Tchékov se plaignait de n'avoir à manger que de l'ail sauvage et du brueau de sarrazin parce qu'il n'y avait rien d'autre. Dans un restaurant en loin du marché, des Russes dégustent un délicieux homoul, un poisson qu'on ne pêche qu'ici. Le lac le plus profond du monde franchi, Tchékov continua en Tarantas, une voiture à cheval sans suspension. Il embarqua ensuite à Sretensk et voga sur la Chilka, puis sur le fleuve Amour en direction de l'extrême-orient sibérien et du Pacifique. Dans le train, on rêve, on pense au but du voyage histoire de passer le temps. Après l'Australie jadis et Cayenne, Saccaline est le seul endroit où il soit possible d'étudier une colonisation formée par des criminels. Saccaline est un lieu d'intolérable souffrance, comme seul l'homme peut en supporter, qu'il soit libre ou esclave. Depuis 20 ou 30 ans, notre intelligentsia pensante répète la phrase toute faite que tout criminel est un produit de la société. Mais à quel point elle reste indifférente à ce produit ? Soudain, le train longe le fleuve Amour. Le mot Amour pour les peuplades Nainaisk qui vivaient là signifie « dragon noir », « la rivière noire ». Pas de rapport avec le sentiment. De l'autre côté, à 25 kilomètres, la Chine. Kabarovsk s'étend sur les collines, mais seul le fleuve Aimante, le voyageur. Autrefois, il n'y avait que ce chemin d'eau et c'est celui que le bateau de Tchékov a suivi pour remonter vers l'embouchure de l'Amour jusqu'à Nikolaevsk, à 800 kilomètres au nord. A cet endroit, l'île de Sakhalin est tout près. Le but du voyage est proche. Le bagne de Sakhalin se met en place de 1860 à 1870. En 1863, un arrêté du tsar approuve la création d'un comité qui reconnaît la nécessité d'expédier les plus grands criminels dans une colonie éloignée. Le comité fixe son choix sur la terrible Sakhalin où les colons ne voulaient pas rester. Le 8 juillet 1890, à Nikolaevsk, un bateau, le Baïkal, lève l'ancre et Tchékov traverse la Manche de Tartarie en compagnie de 300 soldats, une baronne et des prisonniers enchaînés relégués sur le pont de 3e classe. Aujourd'hui, plus aucun navire ne transporte de passagers. Chaque jour, un avion décolle de l'aéroport de Kabarovsk vers la capitale de l'île. La brume et les nuages élèvent une barrière qui protège Sakhalin autant que les visas et les passeports. Tchékov accoste à Aleksandrovsk. Il n'y a pas de port et le rivage est dangereux. Il y a bien un débarcadère, mais uniquement pour les vedettes et les chalants. C'est une longue jetée en rondin. Le dessus est en planche. Les bateaux s'arrêtent d'ordinaire à une verste, rarement plus près. Une jetée semblable à celle décrite par Tchékov s'avance dans la mer. Elle est tordue comme si elle avait été déplacée par les vagues. Elle a servi longtemps au déchargement de bateaux de pêche. Aujourd'hui, elle est condamnée. Tout est désaffecté, fermé, la conserverie squattée par les oiseaux. Mais même si elle lui ressemble, ce n'est pas sur ce débarcadère en bois que Tchékov a débarqué sur sa caline, mais sur celui plus à gauche qui sort du port. Aucun cargo n'y accoste. Ils restent tous ancrés au loin et des barges leur amènent le bois et le charbon entassés sur les quais. C'est sur ce ponton, aujourd'hui en béton, que Tchékov a posé le pied. Une plaque le confirme. Entre les deux jetés, la grève est constellée de bateaux rouillés. Une floraison incroyable de coques pourries sur le sable, parfois tellement oxydées qu'on dirait de la dentelle. Contre ce cimetière s'évase l'estuaire de l'Alexandrovka. La rivière se jette dans la mer en hésitant. Méandres enroulés au marécage. Les bannières ont disparu. La ville conserve leur mémoire à travers le séjour de l'écrivain. Dans la bibliothèque, on expose son portrait, ses livres, comme si la fierté de cette visite éclairait un passé sombre et gênant. ... ... ...